... Nos spécialistes vous invitent à pêcher les petits poissons de roche en Méditerranée. Quel matériel employer ? Les montages, les appâts, les actions de pêche, tout est dit. Là on va pratiquer une pêche aux poissons de roche, dit communément dans la région marseillaise pêche de la soupe. Pour pratiquer cette pêche, on n'a pas besoin d'un matériel très sophistiqué, il suffit d'avoir une canne qui va faire entre 2,50 m et 3 m, très souple, très légère, à petit prix, avec un moulinet traditionnel. C'est un ensemble qui va, disons, aux alentours de 60 euros au gros maximum, on peut pratiquer cette pêche. Là, je vais vous faire voir un montage pour cette pêche avec 3 empiles, c'est-à-dire 3 avançons d'ameçon. Un montage qui est très simple à réaliser, avec simplement un petit plan de 60 grammes, entre 60 et 80 grammes au gros maximum. Voilà, on va pêcher avec des amassons qui vont commencer, disons, à la taille du numéro 14 jusqu'à 10, gros maximum pour cette pêche de roche, parce qu'on a affaire à des petits poissons, quand même, style girel, roucau, sarang, les poissons dits de Méditerranée, qui nous servent pour faire notre fameuse soupe de poissons, et le fond de la bouille à baisse, surtout. C'est une pêche qui est très pratiquée dans le midi, qui est à la portée de tout le monde, que ce soit à la canne ou plus communément à la palangrote, c'est-à-dire sans canne à pêche dans les mains, simplement une longueur de fil et le même montage que l'on va utiliser. Ensuite, mon ami André, qui est un compétiteur de haut niveau, va vous faire voir des montages un petit peu plus sophistiqués, avec des perles, des rotoperles, des gains de protection au niveau des amassons, sur les palettes des amassons. Là, il est en train de finir son montage, là. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec un simple montage comme celui-ci. Alors, je vais vous présenter mon matériel par rapport à Jean-Glogue qui vous a présenté le sien. Le mien est un peu plus sophistiqué. Alors, je vais vous présenter ma canne à pêche, qui est une canne toute simple, télescopique, 3 mètres, une canne à buscle, vous voyez le bout, il est extrêmement sensible, avec un moulinet, et mon moulinet est équipé avec de la tresse. La touche est répercutée sur le bout de la canne beaucoup plus facilement que le fil, parce que le fil de pêche traditionnel a tendance à s'allonger un petit peu, alors que la tresse, elle, elle est raide, ce qui fait que la touche du poisson est plus vite répercutée à la canne, ce qui fait que le pêcheur a la sensation beaucoup plus rapide de la touche. Alors, je vais vous présenter mon montage, une empile de 90 cm, avec 3 hameçons, 15 cm chacun. On appelle ça un montage dit hélicoptère. Ce sont des perles qui sont perforées, dans le sens vertical et dans le sens horizontal, dans lesquelles on glisse le fil, et qui permet de tourner. Pour pas que les hameçons s'emmêlent, nous mettons des petites gaines qui sont collées. Il n'y a pas de nœud. Sur ce montage-là, il n'y a aucun nœud. Le plomb, 60 g, on va commencer avec un 60 g, et en fonction du courant, on ajoutera ou on en avera. Les plombs, pour protéger un petit peu la nature, l'environnement, nous les recouvrons d'une matière synthétique. Et ça a un second rôle également, ça a un rôle d'excitation. C'est-à-dire que ça a tendance, pas dans les grands fonds, parce que dans les grands fonds, les couleurs ont tendance à se confondre, mais dans les petits fonds, entre 15 et 20 mètres, ça a tendance à exciter un petit peu le poisson. Maintenant, je vais vous parler des verres qu'on utilise, des verres de mer, dits escedurs. Nous, dans les boîtes, comme ça, pour éviter que ça glisse quand on les touche, on y met de la sciure de bois, soit de la sciure de bois, soit du sable, ce qui permet que le verre va se tourner, se contorsionner dans cette espèce de produit, et il sera beaucoup plus facile à prendre à la main. Et donc, on perdra moins de temps, parce que quand on fait un concours de pêche, notre ennemi, c'est le temps. Moins on perd de temps, plus on a des chances de prendre du poisson, et plus on a des chances, bien entendu, d'être bien classé. On peut pratiquer aussi cette pêche de poisson de roche pour la soupe, donc du bord. Par contre, on ne va pas utiliser tout à fait le même matériel. Il est préférable d'utiliser des cannes qui vont tourner aux alentours de 4 mètres, 4,5 mètres, 5 mètres, même si c'est possible. Toujours de travailler avec du matériel léger, de préférence, pas des cannes très lourdes. Le moulinet, c'est la même chose, de toute manière. La seule différence, c'est qu'il est préférable de mettre des petits plots, parce qu'il va y avoir le phénomène, on ne peut pas monter à la verticale, donc en ramenant le poisson, on risque d'enraguer et de casser systématiquement. Sinon, les montagnes sont pratiquement les mêmes. L'avantage aussi, c'est de pouvoir se déplacer sur une certaine distance à pêche du bord, donc de prospecter les zones régulièrement. On ne va pas pêcher très loin, puisque tout le poisson de roche se trouve toujours dans une distance qui va être de 0 mètres jusqu'à pratiquement une dizaine de mètres du bord. Et on va prospecter cette zone-là régulièrement, en faisant des petits jets simplement, sans avoir à porter le ploi à 50 ou 60 mètres, sans serrer à l'air. Et on ne ramènera pas le poisson de toute manière. Sur des petits fonds, on va travailler sur des profondeurs qui vont être de 1 mètre, 2 mètres de profondeur, jusqu'à une dizaine de mètres de fond. Voilà la seule différence qui puisse exister entre la pêche bateau et la pêche du bord. Au tout début de la pêche, on a tendance à pêcher autour du bateau. Et autour du bateau, on va prendre du poisson. Mais au bout d'une demi-heure, on ne prend plus rien. Ce qui est sans l'avantage d'avoir des grandes cannes, ça va nous permettre au fur et à mesure de nous éloigner du bateau et de jeter un petit peu plus loin, de manière à prendre un peu plus de poisson. Voilà, 3 girelles, une girelle royale. Voilà, voilà le sarang. Il y en a deux même. Voilà, une autre variété de poissons. Là, ce sont des sarang. Il y en a tout petits et il y en a déjà de jolie taille. Voilà. Pour ce genre de poisson, il n'y a pas de taille à respecter. Mais ça risque de changer. En 2006, 2007, ça va changer. Les tailles seront de 12 cm minimum. Ouais, un petit sarang. Bon, on va au poisson. Allez. On va essayer de le relâcher, de ne pas l'abîmer surtout. Voilà. Et voilà. Il est toujours très intéressant de débuter très très près de la roche. Ensuite, sensiblement, au fil de la journée, de s'écarter un petit peu. Mais le matin, il est toujours très intéressant de se rapprocher le plus possible de la roche. Voilà, un joli poisson qui est de la famille de l'abridé. Un petit arbre de roche qui est magnifique. De très belle couleur. C'est vraiment le beau poisson de roche, là. Nous avons un sarang, une girelle royale et une girelle commune au milieu, c'est la girelle commune. Ce n'est pas gros, ce ne sont pas des gros poissons. Ce sont des poissons qui sont très agréables à pêcher. Très très agréables. C'est une pêche très agréable. En concours, sur 4 heures de pêche, parce que les concours durent en général 4 heures, il n'est pas rare de prendre ce genre de poisson, d'en prendre 230, 250, 260. Ce n'est pas rare. Bon, bien sûr, au niveau poids, ça ne représente pas grand-chose. Mais en quantité, ça ne fait pas mal. En fait, disons que l'intérêt, c'est de passer une très bonne journée de pêche, surtout. On va essayer de faire un troisième, un triplé. Voilà. Voilà, j'ai bien coté les touches. Je savais bien, 3 poissons. Les 3 belles girelles royales. Il ne faut jamais laisser le plomb et les hameçons inertes. Il est toujours conseillé de faire des petits mouvements du bas vers le haut pour exciter le poisson, de manière à ce qu'il vienne plus facilement sur le lapin. C'est une méthode également. Ce que vous avez pu constater depuis tout à l'heure, que malgré tout, avec des montages très simples, je veux dire, qui ne sont pas faits pour la compétition, on est capable de prendre 2, 3 poissons régulièrement. Deux jolis sarans, un petit labre. On l'appelle communément un gendarme. Voilà une partie de pêche sympathique. Voilà. On vous a fait voir quelques petits trucs, quelques petits secrets, la façon de faire à Marseille. Voilà. On espère que vous gardez un bon souvenir de cette matinée, qui a été un petit peu gâchée par le vent, mais bon. Ça arrive souvent dans la région marseilleuse, malheureusement. Il faut laisser toutes ses chances aux poissons aussi. Une variété des poissons de roche que l'on trouve en Méditerranée. Sur tout le pétrole Méditerranée, c'est pratiquement tout le monde qui pratique cette pêche à peu de frais. Soit avec une pâle en grotte, soit la canne, comme nous l'avons fait ce matin. Et ça demande très peu de moyens. Et par contre, beaucoup de plaisir à l'arrivée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501